Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode de Total War Warhammer ! On se retrouve pour lancer l'assaut sur les restes de l'armée des elfes qui nous avaient quand même fait bien mal ! Alors on ne va pas la faire en auto parce qu'on perdrait notamment Ultoro, ce qui m'embête un petit peu, les autres unités on s'en fout c'est du remplaçable, mais lui j'aimerais bien ne pas le perdre puisque c'est un viewer. Donc on va la faire par nous-mêmes et on va laisser les unités un petit peu dans le mal à l'arrière. Alors c'est parti, en plus il y en a en embuscade donc il y a moyen même de réussir à choper ces deux cons assez vite. Ou de balancer le géant dans des unités qui ne sont pas faites pour l'encaisser. Alors comment ça se passe ? Ils sont là. On voit qu'ici ils sont planqués les unités, même en embuscade on ne les voit pas les petites unités à la con là. Alors on va pouvoir classer nos loups directement là. On va les envoyer s'occuper assez rapidement de des bestioles. Le géant, je pense qu'on va le mettre ici. Il va pouvoir descendre en ligne droite directe. Pareil pour les trucs comme ça. Le seigneur des bêtes. On va le planquer un peu. Le mage aussi, on va pouvoir le mettre là. Ça va bien, 14 de magie, ça me va. On a nos renforts qui vont arriver. Il va falloir qu'on fasse un maximum de dégâts en les attendant. C'est parti, on met pause directe. Hop, voilà, go. Vous allumez ça. Vous allumez ça. Le géant, il va charger là-dedans. Les chiens, ils vont se choper. Ça aussi, vous chargez plutôt là-dedans. Toi, t'as buveur d'esprit. Ce qui n'est pas hyper utile. T'es trop loin. T'es trop loin, merde, dommage. Cours par ici. Toi, tu vas courir là. Allez, c'est parti. On y va. On voit les unités. Ok, parfait. On les voit maintenant. C'est parti. Il faut qu'on les défonce le plus vite possible. Vous tracez, notamment la cavalerie. Je veux qu'elle se pointe rapidement. Rapidement, les héros et la manticore vont rester un petit peu derrière parce qu'ils sont dans le mal. Il faut tourner. Voilà, le lanceur de sort, il est où ? Pas toi. Toi. T'es arrivé là. J'aimerais que tu me lances un sort là-dessus. Vous allez où, vous ? Vous êtes quoi, les lanciers ? Ils font un peu des lanciers. Très clairement. Ils vont plus vite que nos chiens, leur truc là ? 86 de vitesse. 90 de vitesse. On est un petit peu ralenti. Merde, ça c'est con ça. Ici, c'est bon. On les chope. Qui arrive là ? Ok. Le géant en combat, il perd. C'est une blague ? Non, c'est... Probablement un petit bug. Voilà, vomi leur dessus. Fais-toi plaisir. Ok, on a déjà des gens qui arrivent ici. C'est parti. Ouf. Go. Les pillards là, qui se sont remis. Ok. Là, les chiens. Attends, mais ils ne sont pas en déroute, eux. Ils ne sont pas en déroute, quoi. Ils n'ont plus de morale. Plus de munitions. Mais ils ne sont pas en déroute. Très bien. Ici, tu vas charger là-dedans. Là, il reste quoi ? Déguerrer des ombres. Allez, hop, chopez-les. La manticore, ça vaudrait presque le coup qu'elle aille là-dedans. Il reste combien de PV ? 295. Non, c'est trop juste. On les a chopés avec nos chiens de guerre, là. On va être capable de les récupérer. Ok, ça y est, c'est la déroute. Ici, on va leur tomber dessus. Bim. Voilà. Ils sont morts. C'est fait. Ici, il reste eux, là. Qui sont en train de faire leur relou. Ça y est, c'est la déroute. On va terminer. On aura au pire un autre assaut possible. De toute façon, eux, ils s'enfuyaient. On ne les aurait jamais rattrapés. Ils sont morts quand même. Ils sont vénères. Surtout les gardes maritimes qui sont vraiment, vraiment vénères. Hyper efficaces. Et j'ai regardé, du coup, effectivement, ce seigneur aux elfes, là. A, genre, 25% de chance de faire de l'embuscade. Du coup, il est effectivement beaucoup plus vénère, quoi. Une bannière de guerre, un espion volant, une armure. Ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de passer en campement ? On va se permettre de passer en campement. Donc là, on va perdre un petit peu en... En rage bestiale, mais c'est pas hyper grave. Ça va se refaire. Alors, se repaître d'humain, ruine. Toi, t'es un seigneur des bêtes, hein. On va prendre la reconstitution pour toi, ici. Toi, tu répands la corruption. On va améliorer ton buveur d'esprit. L'autre armée. Hop, voilà. Ici, un petit peu de... Un petit peu de reconstitution aussi. Toi. Un petit peu d'armure. Est-ce que t'as une... Ouais, on va te filer le bouclier magique, le bouclier enchanté, le bouclier magique. Go. Hop. Et toi, t'as déjà quelque chose. Au niveau arme, on n'a rien à te donner. Et ici... Un petit talisman, non. Quand t'es bien équipé là, c'est mieux que le bouclier enchanté. Il te fait quoi le bouclier enchanté ? Armure plus 3, défense en maillard, armure plus 5. On va prendre ça. Et toi... Tu vas pouvoir prendre ça. Parfait. Une potion d'impetuosité, bonus de charge indémoralisable. Ça peut quand même être utile. Ok, maintenant. Les mercenaires orgs, non. Les régiments de renom, on n'a pas. Alors, tu peux recruter deux troupes. C'est pas fou. On va donc te reprendre. T'es comme ça. Voilà. Et toi... Alors, c'est vrai que c'est marrant. Du coup, leurs trucs sont considérés comme cassés, quoi. Et ça coûte une blinde à réparer, hein. C'est assez ouf. Pareil, deux de recrutement. On va t'en prendre deux comme ça. C'est pas ouf, mais bon. Ça se réparera. Parce qu'en attendant, on ne peut pas te mettre un truc intéressant. La fausse enflammée du chaman. Ouais, pourquoi pas. Recruter des créatures. Pour être pas mal aussi, hein. On va plutôt faire ça. Avec lambda. Bon, normalement, il ne devrait pas pouvoir nous menacer directement. Et on devrait pouvoir s'emparer de l'éclat de lune au prochain tour. Et donc, l'idée, c'est de poser notre petite pierre de sang ici. C'est sûr que, voilà, ça a coûté cher ce tour, mais c'est géré, c'est nickel. Alors ici, on avait potentiellement des gens à aller dépouiller un petit peu. Donc, il fallait qu'on fasse demi-tour, malheureusement, pour s'occuper du temple de Kain. Ah, on était en train de recruter. Ah oui, on recrutait, c'est vrai, avec lui. Donc, du coup, on ne va rien pouvoir faire ce tour-là, non plus. On a une recherche disponible. Plus 10 de résistance au projectile pour les gargons et les géants, c'est pas mal. On a vu que le temps qu'il s'approche, il se faisait bien, bien, bien défoncer. Déploiement de l'avant-garde pour les minotaurs, ça pourrait être pas mal aussi. Plus de résistance physique, hachoir, harpe de Razergore, dégâts des armes, 3 pour les chiens du KO et les harpies. Régénération pour les rejetons du KO et Jabbersleys. Non, on va partir, je pense, peut-être sur la résistance physique, plutôt. Résistance physique pour les unités, là, qui sont plus ou moins obligées de courir derrière l'ennemi, c'est pas si mal. Niveau effroi, on a 415. C'est pas non plus un fifou, quoi. Ils sont où, les Razergore ? Char à Razergore, harpe de Razergore, ok, c'est eux. On pourrait se prendre un minotaure de plus, si on voulait. Ou un minotaure à armes lourdes de plus. Ouais, c'est pas forcément dingue. Pour l'instant, on peut s'en passer. Un petit tâche de la ruine, ça pourrait être bien, mais on va garder un petit peu de faveur d'avance. Et on passe le tour. Bon, Nagarond est loin d'être à terre, hein. On a commencé à le grignoter, mais on sait qu'il a de la force. Par contre, l'autre elfe, normalement, il devrait commencer à tousser un peu, là. Alors, Thorox est devenu maçon. Et bien, pourquoi pas. Alors, on pourrait améliorer un prisonnier attaché avec des boyaux. Ce nom, quoi. Plus de capacité de recrutement, 10% de reconstitution, plus de corruption du chaos, c'est pas mal. Et en plus, on rajoute des centigores à armes lourdes et à armes de jet dans la garnison. Pourquoi pas. Ici, les braillements rancuniers. Munitions, plus 20% pour tous les hommes bêtes. Dégats à distance, moins 40% pour toutes les... ...détailes de siège. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Toi, t'es remonté avant. On est à peu près refait. On pourrait commencer à avancer. Pourquoi on peut pas passer en mode normal ? Parce qu'on est déjà en mode normal. On pourrait tomber sur ce truc-là, directement. Ce qui me paraît plutôt une bonne idée, honnêtement. On y va. On y va, je dis. Et hop. C'est parti. Ah oui, il y a une ville. Bien sûr qu'il y a une ville. Victoire de justesse, sérieux ? Ouais, bah on perd rien. On va pas s'emmerder. On pille et on rase. Hop là. Alors, on va par ici. Ça, c'est dans la zone. Ah non, ça c'est pas dans la zone. C'est pas dans la zone, ça. C'est pas dans notre zone, directement. Ok. On va déjà faire nos petits niveaux. Qu'est-ce que tu pouvais faire de beau, toi ? Dégâts des armes perforantes, plus 45. Ah oui. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Sinon, tu pouvais prendre Enfant du Chaos. Plus de portée de déplacement, change le succès du héros, rendre recrutement plus simple pour toutes les unités. Ouais, on va prendre ça, tiens. C'est pas mal pour Thorox. Ici. On peut prendre le Conduit Arcanique. On va le prendre, parce qu'on a quand même quelques sorts à lancer dans cette armée. Toi, tu peux prendre l'Attaque Dévastatrice. Ouais. Ouais, tu peux prendre l'Attaque Dévastatrice. Et là-dedans, c'est déjà pas mal. Ok, donc du coup, effectivement, il faudrait qu'on aille raser ça et ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette zone ? Juste ça et ça. Donc on peut rajouter 16 à notre rituel de ruine. On va bien sûr le faire, ça coûte pas plus cher. Et ça, c'est le bord de meubles. Donc ces trucs-là, on pourra peut-être les raser gratuitement. Je suis pas sûr que ça vaudra le coup de mettre une pierre de ruine dedans. Annule ton mouvement. Et ça, ça nous coûte 2 d'élan, on est à 10. Bah ouais, on le fait. Hop, c'est parti. Arrête-toi. Avant de faire rien, qu'est-ce qu'on a ici ? La grande arène, on a quelques trucs, il n'y a pas de murs. Ici, il y a des murs par contre. Et l'armée, il y a quand même des furies. On va aller là, et on va passer en pillage. Voilà. On se reconstitue quand même un petit peu. Si jamais cette armée-là va nous attaquer toute seule et va se faire défoncer. Si jamais il y en a une autre quelque part qui va nous attaquer, bah... Alors, on va quand même améliorer ici, je pense, les prisonniers attachés avec des boyaux. Bon, ça aurait été plus rentable si j'avais laissé Thorox dans la zone, visiblement. Il avait que son petit bonus de maçon, là. Qu'il vient de gagner. Tant pis, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut construire ? Ici, on est level 3. Ici, on est level 3. On pourra améliorer l'autre là, mais on va attendre de voir un petit peu. Non. Ok, donc, on retourne là-bas. Encore plus au sud, ici. Voilà. Vous. Vous êtes un peu remis, vite fait. Suffisamment, je pense, pour tomber sur cette ville. Go. Alors, commandement plus 8, ça va être pour vous, toi, et par contre, vous vous encerclez pendant que les renforts arrivent. Voilà. Maintenant, ça ressemble à quoi si on attaque ? Ça se répare bien tout seul. Victoire de justesse, perte moyenne. On perd pas nos héros. Non, on perd deux unités complètement bidon, donc on n'a rien à foutre. C'est parti. Et on érige une pierre des herbes. Alors oui, j'aurais pu raser puis ériger la pierre des herbes, mais j'ai érisé une pierre des herbes tout de suite. On a un port ici, c'est cool. Et on va vouloir... On va vouloir plus de magie avec eux. Et on va vouloir... Une peste. Une peste, ça serait pas mal, parce qu'il y a pas mal de zones à prendre, pour le coup. Enfin, trois, vous me direz, c'est pas non plus fou, mais... Tout ça, c'est déjà rasé. Mais quand même. Ici, pour passer en campement, il nous faut 10%. Donc on va commencer à s'éloigner un petit peu. Hop. On passe en campement, et on va continuer de recruter. T'as gagné Devoreur. C'est toi, lambda, qui as gagné Devoreur ? Oui. Parmi les attaques magiques, capacité passive, Devoreur, moins 8 de commandement sur tout le monde autour. Oh, c'est pas mal, ça. Bien joué, bien joué. Alors, on peut reprendre un petit peu de rush en du chaos. On va pas se gêner. On en prend trois. On peut reprendre un géant dans cette armée. On va pas se gêner non plus. On pourrait prendre un chien empoisonné. Ça serait quand même mieux que nos petits chiens qu'on a là. Par contre, ça prendrait deux tours. Ah non, c'est le géant qui prend deux tours. Zut. On se détend avec le géant. On va se contenter des rushetons pour l'instant. Et niveau troupes de chocs... Niveau troupes de chocs, c'est pas non plus la teuf, la teuf. On va prendre deux comme ça. Et toi, c'est pareil. Tu recrutes. Ah merde, le recrutement local, on est déjà plein. Bah du coup, toi... Je vais te refaire deux tireurs, vu qu'ils ont un peu souffert tes tireurs. Non, et là, avec les trois rushetons du chaos, déjà, on aura une ligne de front assez potable. On pourra laisser à l'autre le plaisir de faire ce qu'il veut avec ces trucs. Alors, lui, ils font quoi, là ? Si vous foutez là, vous... On n'est pas en guerre contre vous pour l'instant. Donc, on va ignorer ça. On va faire les petits niveaux. Rune de la vraie bête, ou fléau des hommes. Attaque en mêlée, puissance des armes. Défense en mêlée, résistance de projectiles. Et résistance de projectiles, 10% pour toute l'armée. Ou puissance des armes, plus 10% pour toute l'armée. Bah, oui. Le fléau des hommes, oui. Il n'y a pas de doute. Toi, tu peux répondre encore un peu plus la corruption. Fais-toi plaisir. On n'a quand même que A plus 1. Plus 1% par tour, c'est pas fifou. On voudrait plus. Et on va avoir plus. Alors là, c'est pareil. Techniquement, je pourrais reclaquer encore un petit coup du comme ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai envie de piller un peu pour faire de la thune. Oh, on a déverrouillé un régiment de renom. La matriage de Vorbergland. Un jobber slit à... Oh, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas te mettre ça, toi ? A la place de... A la place de... Des harpies, non. Pas des minotaurs. A la place d'une petite merde de tireur, là. Voilà. Coucou. Un jobber slit. Magnifiquement violet. Perce armure anti-infanterie. Provoque la terremeur. Saint d'armure. Je sens qu'il va plaire. Armure brisée, moins. 30 d'armure pendant 30 secondes quand il tape. Vu que c'est des attaques de zone en plus. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. Allez, on passe le tour. Garder un petit peu de sous. Que lui, il se replie. Je ne sais pas, il venait peut-être filer un coup de main contre quelqu'un. Alors, que fait Nagarond ? Est-ce qu'au final, c'est ça qui va nous intéresser ? Est-ce qu'ils ont une armée de renfort à ramener ? Non. Bah, c'est parfait. Il va s'occuper de la grande arène. Alors, maçon pour Galak. Ok. Construire des bâtiments. Recruter des trucs. Alors, ici, ils recommencent à recruter de nouveau. On va améliorer ça direct. Voilà. Et là, on commence à être bien. Alors, ça, on n'est pas en guerre pour l'instant contre eux. Le culte du plaisir. Donc, on va pouvoir se concentrer sur les autres. Mais on n'est pas suffisamment en état, je trouve, encore. Donc, on va se poser là et recruter. Et toi, pareil, tu vas venir ici. Il faut d'être en soutien. Alors, toujours pareil, s'ils nous font une attaque surprise, on ne la verra pas venir. Mais au moins, c'est l'armée la plus costaude qui est devant. C'est avec quel niveau ? Niveau 28 qu'on débloque ça. Et c'est quoi ? Le behemoth sanguinaire. Un gorgon unique. Ok, très bien. Alors, toi, tu peux recruter de la merde. On va prendre donc une harpie. Et c'est vrai que tu n'as plus beaucoup de tireurs. Donc, prends donc un petit tireur comme ça. Ouais, parce qu'on est... Lui, il va pouvoir recruter plus. Il est encore dans la zone là. Parfait. Tu vas prendre toi aussi T3 comme ça. Tu vas prendre le géant. Tu vas prendre un de moins plus le géant. Recrutement local, c'est vraiment de la merde. Tu vas prendre un chien de plus. Tant pis, c'est pas fou. Mais tu as déjà un géant. Donc, tu vas plutôt prendre un rojeton supplémentaire. Notre recrutement local est vraiment nul. C'est parce que nos bâtiments sont cassés. Non, ils sont un peu remis en état. Là, ça va être réparé au prochain tour. Ok, on recrute un peu. Est-ce que ça vaut le coup quand même de recruter de la petite merde là ? Je ne suis pas sûr. On a déjà un pauvre lancier une gore là. On voit que ce n'est pas non plus la teuf. On va prendre un pierre de plus pour compenser nos rojetons. Et de toute façon, une fois qu'on aura étendu la zone de pierre de sang, on pourra profiter du recrutement. Ici. On peut faire le rituel, mais on ne va pas le faire. On peut passer ça au niveau 2. On le fait. Et ça au niveau 3. On n'a plus la thune, mais on va bientôt la voir. Hop là, on passe en mode normal. Et on va tomber sur la grande arène. Hop là. Victoire de justesse. Ah, on peindrait les harpies, ce sera dommage. Qu'est-ce qu'ils ont en face ? Cavalier noir. Corsaire. Pas mal de tireurs. Ça, c'est des corsaires sans arbalète. D'accord. On ne va pas tant de tireurs que ça quand même. Mais une matriarche et un sorcier. Enfin, une sorcière. On va se la faire pour le plaisir de voir notre nouvelle unité de Jabber Slice. Qui, je suis sûr, va être tout à fait adéquate pour se faire plaisir. La tribu de corne gouge. Ouais, on va parier si ce n'est pas franchement dingue. Ok, c'est un peu mieux. Alors, on ne les voit pas, ils sont cachés. Nickel. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors déjà... Regardons un peu ça. Ah ouais, il est tout vénéneux, tout jaune là. Enfin, d'ailleurs, je dis heal, c'est elle. Puisque c'est la matriarche. Nickel. Ça va piquer. On va plutôt te mettre au centre. Le gorgon là. On va... C'est toujours pareil, c'est plutôt du... Du... Comment ça s'appelle ? De l'elfe. Donc on va foutre nos unités cachées assez proches. Quoique c'est quand même... Peut-être un peu trop proche là. Enfin, on pourrait lancer le tir direct si on veut. Nos unités derrière là vont se pointer assez rapidement. Les harpies vont peut-être dormir un peu sur cette bataille. On verra. Voilà, gueule des chiens. On le voit là ? Ah putain, il y a une bonne tête. Allez, c'est parti. On va charler de toute façon. Alors là, c'est ça. Ils sont à portée. On pourra tirer sur quoi ? Corsaire, corsaire. Son bretrait. C'est parti. On fait coucou. On allume. Et là, on envoie... La ligne de front monstrueuse. On se fait pas chier. Alors toi, tu vas t'occuper... De la matriarche. Le Jabber Slice. Des furies par exemple. Taurox. C'est parti. Toi, tu charges. Toi, tu vas t'occuper du sorcier si tu arrives à l'avoir. Les Razorgore. Ça, c'est quoi ça ? Les Razorgore, ils pourraient s'occuper des cavaliers à eux deux. Le chien empoisonné, il va se rapprocher. Ici, on va... foncer dans le tas pour protéger un peu les tireurs. On va se mettre devant pour commencer. C'est parti. En avant. Là, on va être découvert. Puisqu'on va tirer. Mais on va avoir la première salve. C'est pas si mal, les tireurs, mine de rien. On les a quand même mis à un tir de vie direct. Nuit Venimeuse améliorée. Ils ont même pas le temps de se retourner quand on est déjà quasiment arrivé au contact. Je pensais pas qu'ils seraient aussi rapides. Alors, les Minotaurs avec Bouclier, ils vont charger. Alors, c'est des Affrelance. Ça, c'est des Corsair. Du coup, vu que c'est des Affrelance, on va envoyer ça en renfort. Alors, les Rochetons du Chaos, ils sont un peu plus lents. Alors, après, c'est vrai qu'on a beaucoup d'unités qui sont, comment dire, efficaces contre les larges. Donc, ça joue. Ça, c'est du sombre trait, ça. Go, défoncez-les. Alors, le Jabber Slice, il charge. Ici, on a du Minotaurs. On va l'envoyer là-dedans. Pour l'instant, les Razer Gore, vous avez vu, je les ai envoyés sur les sombres traits. Parce que les cavaliers derrière sont à l'arrière. Comme de fait. Toi, t'es arrivé là. Qu'est-ce que tu peux faire de beau ? Régression, vitesse de charge. Proc de dégâts magiques. Invoquer un Sigour. C'est vrai qu'il t'as ça, toi. On va lancer mon petit souffle là, c'est bien placé. Bim. Je vais pas regarder, il a pas de capacité, lui. Donc, lui, je rappelle que quand il prend des dégâts, il pisse du... Il pisse du magique. Donc, c'est assez intéressant. Enfin, il pisse du toxique, pardon. Vous allez choper ça. Vous, arrêtez de courir. Vous allez vous mettre quelques flèches là-dedans. Ici, c'est parti. Les sombre-trails, elles sont parties derrière. Où sont mes Razer Gore ? Merde, ils sont devenus enragés. Là, on a aggro la matriarche comme prévu. Toi, t'as aggro ce que t'as aggro. On peut faire ça. Nuit venimeuse, améliorée. C'est ça-là. Toi, c'est pareil. Tu vas tracer. Ici, les corsaires des Jarchenois, on les a aggro avec les conquérants. Parfait. Toi, t'es au combat contre je sais pas qui. Contre des gens, visiblement. Qu'est-ce que t'as de beau ? Plus de vitesse, plus de vigueur. Attaque dévastatrice, c'est parti. Normalement, il y avait une sorcière quelque part. Où est-ce qu'elle est ? Ah, elle est derrière, là. Elle est là. Dorox, mon ami. Charge-lui la tronche. Parce que pour l'instant, t'es un peu à l'arrière. Tu ne sers à rien. Les Minotaurs à arme lourde, ils vont charger ça. Tout le monde m'a l'air un peu préoccupé. Vous, vous êtes pas occupé. Dorox qui charge, là. Avant de courir, balance ton explosion, là. Ça va être très très bon, ça. Ok, ici, c'est la fuite. Donc, en avant. Où est la cavalerie ? Où est sa cavalerie ? Ça, c'est des furies. Où est-ce que c'est sa cavalerie ? Elf relance, corseur des arches noirs, ils sont en déroute. Les harpiers sont lancés. Ah, ils sont là, les cavaliers noirs. Ils sont plus ou moins en fuite. Ok. Enfin, ils sont en train de reculer, en tout cas. Là, c'est la déroute. Ici, ça a explosé, littéralement. Là, c'est la déroute. Là, c'est la déroute. Parfait. Les chiens. Il y a un truc qui est au contact avec nous, là. Enfin, c'est une petite merde. Hop, vous tirez-vous par là. Le Jabberslite, il ne reste pas grand-chose. On va essayer de se faire les furies ici. Les Minotaur, ils chargent. Là, on a des rejetons du KO qui sont en folie. Ici, il reste des petits corsaires. C'est parti. Toi, tu as continué de taper sur la sorcière ou pas ? Oui. Comment elle... Il avance en la poussant, quoi. Oh là là, il a mis 1000 life. Il ne fait rien qu'avec une charge. Bim ! Oh, le quart de vie qui s'en va par coup de hache, quoi. C'est la violence. Bim ! Ah, là, il l'a raté. Dommage. Ok. Le héros ennemi, c'est fait. Voilà, bisous. Eh ben oui, c'est une victoire décisive. Bon, on les a défoncés. Sans grande surprise. Alors, qui a fait le taf ? Thorog, Jabberslice. Ah, même eux, 44 morts quand même. Je n'aurais pas cru. 87 pour les Minotaur. Ouais, bon, les Minotaur qui font toujours le taf. Bon, lui, il s'est focus sur la matriarche, donc il a fait 0 morts, mais... C'est pas très très surprenant non plus. Un peu de sous. Et on pille, on rase. Bim ! Et du coup, on commence à se déplacer par là-bas. Alors, on a du niveau. Plus de corruption. Capacité de recrutement de la horde. C'est pas forcément un truc. Faut que on commence à prendre des trucs là, peut-être. Plus de puissance des armes pour les bestioles. Ça me va. Et toi ? Soif de sang. Non, soif non naturelle. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. On va annuler son déplacement. Et on va reprendre du mouvement pour tracer jusque là. Hop. Une armée. Qui tu es ? Val d'or, ton bête. Merde, il est juste hors de portée, je pense. Alors, il va s'enfuir. Il va se replier. Logique. Du coup, on va peut-être pas se mettre en pillage. On va peut-être rester comme ça, en mode... Sûre de pas être fatigué. On est quand même en très très bonne forme. Allez. Pillage. On va piller un peu. Ici, du coup, on a assez de sous pour construire ça. C'est parfait. Alors, amélioration de horde disponible pour Galak. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bah oui, en plus, on est bloqué à recruter. Donc oui, plus que pourquoi pas, on la prend. Ici, ça va être réparé au prochain tour. Et on recrute, donc on passe le tour. Je pense pas qu'il revienne m'attaquer. Ouais, voilà, il va se planquer dans sa ville. Bon, ça va, en prenant deux villes, on leur a enlevé facile la moitié de leur puissance. Donc je pense que Nagarond doit plus avoir beaucoup d'autres répondants que cette armée. Peut-être une autre quelque part. Il y a quelqu'un qui dévalise. Tretch, la queue qui frétille. Très bien. Rien de ça. T'es où, toi ? D'accord, t'es rentré là. Bah après, il y a des trucs à dévaliser, sérieusement, parce que ça ne me rapporte rien. Je pense pas que ça dévalise des masses. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. T'es là. T'es là. T'es là. T'es là.